salut à tous bon bah aujourd'hui petite vidéo on fait l'entretien du v8 4 litre 4 du 5 40 là on fait la vidange donc à peu près si j'ai pas de conneries je croyais à 8 litre quelque chose on peut me corriger dans les commentaires si certains veulent mais il y en a quand même pas mal donc voilà pour le bouchon de vidange qui est ici c'est une douille de 17 après vous avez du torse à l'intérieur mais je déconseille un peu de l'utiliser ça va foirer l'empreinte une fois sur deux et pour le feu ultra à huile pour la cloche du feu ultra à huile c'est une douille de 36 moi j'ai sorti les grands moyens c'est pas serré bien bien fort la clé elle est juste grosse parce que sinon je n'avais pas le bon embout mais c'est du 25 nm donc ça se fait quasiment presque à la main en forçant comme il faut quoi hop visiblement il était temps de le faire voilà la gueule du filtre bon le filtre il avait été fait à la dernière vidange mais là il me restait 2000 km 3000 peut-être à faire avec cette huile là mais je préférais le faire en avance bah le filtre faisait des copeaux quoi c'était c'était pas terrible et puis même l'huile elle était bien dégueulasse donc là il y a le nouveau filtre c'est ici rien de bien particulier le vif est fourni avec les différents joints d'ailleurs étonnant il ya que le joint du couvercle qui est fourni et le joint de bouchon de vidange qui est juste là on remet le filtre donc en fait une fois que vous avez placé le filtre en fait sur l'axe je sais pas ce que c'est réellement je sais comment ça s'appelle mais en gros c'est l'arrivée d'huile de je pense que c'est l'arrivée d'huile qui est là et le retour il doit se faire en bas donc ouais ça doit être l'arrivée d'huile au milieu là là dessus c'est l'arrivée d'huile et en fait tout en bas là bas là vous avez le retour d'huile donc en fait vous remettez le filtre dessus et après faut bien pousser le filtre jusqu'au fond donc là il est bien à sa place que sinon je pense qu'on peut pas remettre le couvercle donc là j'ai remis le nouveau joint que j'ai graissé avec l'huile qui est juste là faut être sûr d'avoir une bonne étanchéité et vous faites prendre à la main toujours faites toujours prendre les filetages à la main ça évite de baiser un filet il faut bien mettre le joint à sa place il est à sa place mais il va mieux contrôler quand même je vais rapprocher à la main et le reste je vais le faire à la clé il faut pas serrer trop fort de toute façon c'est marqué dessus 35 Nm autre chose que j'ai oublié de dire normalement quand vous faites votre vidange comme par hasard je n'arrive pas bon tant pis mais vous tirez la jauge à huile avant ça fait un appel d'air vous ouvrez le bouchon ça permet de vidanger plus vite et dans l'idéal vous faites tourner la voiture un petit peu avant pour qu'elle soit chaude et quand l'huile est chaude en fait la vidange vachement plus rapidement bon là ça a pas été bien long chez moi je l'ai pas fait chauffer parce que j'avais pas envie de faire chier mes voisins mais sinon ça va un petit peu plus vite donc voilà donc je resserre en haut je remets le nouveau bouchon avec le nouveau joint qui est là donc ça c'est l'ancien ça c'est le nouveau donc je remets tout ça en bas sur la salle c'est bon ça a fini de couler je mets un petit coup de chiffon parce que histoire que ce soit ce soit propre et ensuite on va remettre l'huile alors là on peut voir que il ya bien de l'huile sur la jauge j'ai pas encore fait monter le certain pression une seule fois donc juste donc juste vous regardez qu'il y ait bien de l'huile sur la jauge ensuite ensuite on passe dans la voiture et là vous voyez vous avez le le voyant d'huile qui est ici donc vous démarrez jusqu'à temps qu'ils s'éteignent après vous coupez directement le contact voilà plus de batterie elle avait plus de batterie du coup on a fait appel à aux fidèles 3,30 des moi j'ai mal mis les cosses donc là le voyant il vient de s'éteindre je coupe alors maintenant que j'ai mis le circuit en pression on recontrôle le niveau et là on voit qu'il y en a à peine dessus donc là je vais remettre au niveau max puis après ça sera bon pour la vidange voilà donc là j'ai fait le niveau le niveau il est bon donc maintenant je vais redémarrer la voiture je vais aller faire un petit tour avec et je la laisserai refroidir gentiment je recontrôle le niveau dès que la voiture est froide et vous roulez une semaine comme ça avec votre voiture au bout d'une semaine vous refaites le niveau pour voir que vous n'ayez pas de fuite et puis après normalement tout est bon alors comment on sait qu'on a un joint de calcubiteur à faire quand ça fume comme ça je sais pas si ça va voir la caméra voilà ça se voit et que ça s'envive il y a le joint de calcubiteur à faire et là pour le coup il va falloir que je me les fasse j'avais deux culasses donc deux joints de calcubiteur je vais les faire je vais faire le deuxième en préventif pour être sûr que ça cuit plus quand je roule il y a une sale odeur d'huile dans la voiture donc ça vient de là aussi il y a des risques d'incendie au passage pour la voiture elle est chaude je vais vous faire écouter le la douce mélodie du v8 c'est plutôt pas dégueulasse pendant qu'on était sur la vidange on en a profité pour changer ce câble là on va changer on va le changer il n'est pas encore changé donc en fait là vous débrancher la cause qui ici c'est d'appuyer de chaque côté comme ça ensuite vous enlevez les deux vis de 10 qui tiennent le boîtier bon moi j'ai déjà désengagé le câble juste je refais la procédure pour vous montrer à quoi ça ressemble hop et là en fait vous avez le petit le câble il passe ici d'un d'origine passe là là vous avez un petit clips que vous tirez vers le haut hop et en fait là ici à normalement le câble il vient dedans donc là on l'a désengagé et le cas maintenant il est là faut le déboîter déjà d'ici enlever d'ici alors l'enlève de son logement pour pouvoir l'enlever de l'autre côté et après en fait comme ça on a assez de jeu pour pouvoir le déclipser l'espèce de boîtier donc là on va le déclipser du boîtier papillon et on va le changer je vous montre l'opération inverse donc en fait on remet le nouveau câble dans le boîtier faut commencer par là donc on met d'abord de ce côté là c'est le côté qui est plus et puis il ya l'air à faire et ensuite on le fera côté papillon voilà il a sa place ensuite on le tire on reclique on reclique bien à sa place on ferme le boîtier ensuite maintenant on fait côté papillon pour l'accessibilité sur le v8 c'est pas trop ça donc pourquoi on le change parce qu'en fait la tête plastique est complètement éclatée du coup il y'a rien qui tient il n'y avait pas de tension rien du tout et pour aller des marges à froid c'était un peu chaotique sur la voiture avec l'art prog éthanal en plus ça l'aidait pas vraiment donc là on change ça parce que j'avais commandé à la base les deux câbles d'accélérateur qui vont là sauf qu'ils sont plantés dans la référence ils m'ont donné celui-là mais bon ça tombe bien il était à changer donc je le change en même temps mais va falloir que je change les deux autres câbles d'accélérateur par la suite c'est pour l'instant la fixation on peut voir que c'est pas c'est pas du grand à mon tapis alors du coup pour accéder au boîtier papillon est juste là pour ressortir les câbles en fait on va devoir enlever des bimètes et le le coude d'admission ont d'ailleurs le mien il a l'air d'être mangé bien comme il faut moins ça a plus de 20 ans c'est normal donc ça va falloir que je l'achète en neuf on peut voir que il est complètement mangé le truc donc je dois y avoir une petite prise d'air etc bah je vais en profiter le papillon est énorme quand même du coup là vous remettez le câble d'accélérateur dans son logement mais c'est le même principe que l'autre en fait vous avez vous avez une encoche vous mettez le câble dedans vous faites passer le câble par le par la petite gorge qui va bien tu t'es fait un peu baiser la gueule fait d'abord passer avec tu passes d'abord comment tu vas faire passer après alors que tu peux passer comme ah ouais il ya une petite il ya une petite encoche qui va bien en fait il est poussé il a sa place bon après ça va falloir régler quoi faut le régler jusqu'à temps que ça soit tout complètement ouvert là tu es encore un tour là je suis ouvert ouais mais on fait un tour de l'autre sens pour qu'il soit en ce moment on remet en ouverture la route revient on avait voilà ça a l'air pas mal donc là on a réglé le papillon d'un port et donc là il n'a plus qu'à remettre à sa place après vous remettez les vis n'a rien de bien compliqué vous rebrancher la cause ma deuxième et voilà c'est fini donc c'est bon on a fini la vidange et le changement du câble d'accélérateur donc on peut voir que l'arrière c'est tout neuf donc j'en profiter pour faire les deux sont papillons principal donc un pour l'accélérateur et l'autre pour le régulateur de vitesse du moins il me semble que c'est ça prochaine étape ça va être les joints de cache culbuteurs donc on a deux culasses celle ci et celle ci donc ça va être une bonne joie à changer tout ça mais bon ça là ça fuit trop de ce côté là surtout ça fuit énormément donc c'est limite dangereux ça peut prendre feu vous avez de l'huile qui tombe sur les collecteurs d'échappement si les collecteurs d'échappement sont bien chauds et l'huile sans flamme et enfin bref après incendie donc on fera aussi le filtre à air pour que sa couille je vais le changer comme ça au moins on repart sur un entretien nickel de la voiture je ferai les bougies en même temps parce que de toute façon il faut que je les démontre pour faire le joint de cache culbuteurs et puis voilà bah c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si vous voulez voir d'autres contenus de cette voiture bah dites le moi en commentaire ou liker la vidéo sinon bah on se contentera des sorties drift ou des sorties pistes avec le 36 voilà bonne journée bonne soirée ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo salut